bon vous êtes dans illustrator vous allez créer un nouveau document on peut partir du canevas de type impression à quatre horizontales donc dans la boîte nouveaux documents impression à quatre horizontales mais donc orientation paysage mais dans les options avancées on va choisir couleur rvb si vous avez déjà créé le document c'est pas grave puisque par la suite vous pouvez encore modifier ça dans le menu fichier mode colorimétrique du document on peut repasser en couleur rvb sans problème donc quand c'est destiné à être imprimé sur autre chose que une presse d'imprimeur c'est intéressant de faire en rvb parce que les machines les jets d'encre les écrans pour afficher ça les smartphones évidemment tout ça fonctionne mieux on a plus de couleurs à sa disposition quand on travaille en rvb donc vous avez bien rvb qui est indiqué sur votre barre de titres là pas de problème pour travailler en cmjn dans illustrator c'est intéressant quand on veut contrôler vraiment la couche noire faire de la surimpression en noir par exemple que le noir sur imprime ça évidemment ce sera mieux de travailler directement en cmjn alors on va faire juste un petit test pour commencer là vous allez juste créer une forme et lui mettre une couleur bien vive rvb couleur de fond donc dans le nuancier par exemple moi j'aime bien utiliser le nuancier dans le nuancier vous allez créer une nouvelle nuance donc j'ai bien ma forme qui est sélectionnée là j'ai bien la case de fond qui est en avant-plan et dans le nuancier je vais demander une nouvelle nuance rvb et vous allez faire un truc vraiment un truc bien vif comme un verre vif comme ça par exemple voilà donc vous avez ici déjà les deux petites indications c'est trop vif pour être imprimé tel quel sur une presse d'imprimeur mais c'est pas grave on peut malgré tout utiliser ça on peut faire son illustration avec des couleurs vives et pour la version qui sera pour l'imprimeur le pdf cmjn ce sera plus ternes mais c'est pas grave ceci c'est en rapport avec le web bien sûr on n'a pas besoin non plus c'est pas un problème que la couleur ne soit pas compatible ne soit soit pas de hexadécimal c'est pas un problème donc un verre bien vif comme ça voilà ok vous voyez une couleur bien vive pas de problème est ce que vous êtes certain que vous avez créé une couleur vraiment vive quand vous double cliquez sur la couleur dans la palette nuancier là quand vous avez l'objet qui est sélectionné vous double cliquez sur la couleur et c'est bien du rvb vous avez créé la couleur par mélange de lumière rouge vert bleu et vous avez choisi quelque chose de très vif parce que bon si vous techniquement est évidemment possible de choisir une couleur qui fait partie de la gamme imprimable donc une couleur c'est qui est là dans la gamme cmjn mais c'est pas ce qui m'intéresse ici pour ce que je veux montrer là rapidement j'aimerais que vous preniez une couleur vive voilà donc on a parlé du mode colorimétrique du document vous avez donc la possibilité d'aller dans le menu fichier mode colorimétrique du document et de faire passer en couleur cmjn donc faites le éventuellement vous allez voir tout de suite que votre couleur va être rabattue elle va se ternir voilà c'est la couleur cmjn la plus proche de la couleur vive que vous aviez choisi faites attention à ceci si vous retournez maintenant en rvb vous avez perdu toutes vos couleurs vives elles sont ternies elles ne reviennent pas donc faites attention à ça fichier mode colorimétrique du document si vous passez temporairement en cmjn le fait de retourner en rvb ne vous ramène pas vos couleurs vives il vaut mieux annuler le changement du mode colorimétrique du document donc là je fais commande z une fois deux fois je suis revenu en rvb mes couleurs sont vives à nouveau donc ça c'est un petit détail auquel il faut faire attention quand vous travaillez en rvb je suis revenu en rvb